La paroisse Emmanuel Fidroset de Cotonou, siège pastoral du Comité Autonome Mondial, a célébré ce jour, dimanche 25 septembre 2022, sa deuxième édition de la fête des moissons. La fête a rassemblé des rôdes d'inter, invités de tous les horizons. Prières, chants et danses ont été le moment fort de cette célébration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le bureau d'organisation de la dite paroisse laisse ses mots de fierté. Côté de l'organisation, ça n'a pas été mal. Ça a été bien organisé. Je précise aussi le chargé paroissial parce que c'est grâce à lui que tout s'est déroulé comme prévu. Et actuellement, maintenant, je vais dire, c'est un autre quand même. L'organisation a été bien faite. Je rappelle son nom avec respect, son éminence passeur à Gossoudini. Merci, merci pour ce qu'il a fait. Depuis dix ans, notre paroisse a été mise sur pied ici. Et aujourd'hui, nous avons eu le privilège d'être représentés comme président de la fête. C'est grâce à lui. Nous avons eu le privilège d'être en train de se faire. Et nous avons eu le privilège d'être en train de se faire. Et nous avons eu le privilège d'être en train 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 de se faire. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 La remise d'un tableau d'honneur a marqué cet événement. Nous déconsidérons comment Tomoro présente et tu graves à lui rendre compte. Mon résidence ici, tableau d'honneur, honorable président Tomoro, Aristide François, vous veillez votre prototype d'homme rempli d'humilité, ce n'est pas un mot de loyauté et d'amour. Je dis encore que ce n'est pas un mot, c'est une âme réelle. Vos noms, président d'honneur de la paroisse Emmanuelle du siège pastorale, des filles au Saint-Cotonou, République du Bénin. Faites à Cotonou le 25 septembre 2022, son éminence de pasteur Denis Acosta. Elle vous offre une suite au siège pastorale qui sera baptisée suite à Président Tomoro. Quelques participants de cette célébration laissent leur mot de fierté. Je remercie Dieu pour le peuple d'Emmanuelle. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait et qu'il continuera de faire pour nous. Nous sommes venus, on a vu de grandes choses, nous sommes venus, on a vu des fidèles dévouées. Et on prie seulement que Dieu bénisse tout un chacun au-delà de ses expériences. Cette œuvre, c'est une œuvre commune, elle n'est pas une œuvre individuelle. Tous ceux qui sont arrivés, c'est parce qu'ils savent que le Seigneur les a prêtés vie, les a gardés, les a protégés. C'est un cuir d'action de grâce, un cuir auquel chacun est invité à remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. C'est que nous pouvons demander que la grâce du Seigneur nous accompagne et nous garde pour les années à venir et que nous venez encore plus nombreux avec beaucoup encore d'action de grâce pour les magnifier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada pour les prochaines éditions.